on a 1300 stats avec énormément de dommages finaux bon ça c'est la fm mais 29% de dommages sort c'est vraiment énorme en vrai 3% dommages distance et on a le sylvestre maintenant j'avais pas avant et je pense c'est quand même beaucoup mieux qu'un pourpre bah cette pape elle est pas mal pour jouer prémune après il ya un yop en vrai je crois que je peux pas jouer comme ça parce qu'il y a un yop est-ce que je compte sur le fait que le yop d'enfin soit bête parce que normalement s'il yop un cerveau on a perdu la game si je joue prémune après je peux jouer prémune et pas avancer aussi mais c'est dommage bon vas-y on va tester en toute façon on est là for fun parce qu'en gros le yop c'est un des meilleurs counter au sram qui joue comme ça parce qu'il te duel tour 1 c'est l'un des seuls vrais counter d'ailleurs il te duel tour 1 après t'as les mecs qui mettent les états infectés et tout des fois c'est un peu chiant mais là ah tu vois je sais pas ce qu'on fait s'il me duel tour 1 ça peut être chaud après putain vu ces res j'aurais plus le one shot tour 1 quasiment vraiment il est un poil trop loin on va peut-être chill on va peut-être chill on va pas trop s'avancer on va quand même pas passer invisible ce que le but de ce stuff c'est de pas passer invisible au début mais on va chill de loin au calme avec le sylvestre on a plus de portée qu'avant voilà tranquillement tisser les rats là ce qui est bien avec ce tout genre de tour 1 c'est que tu charges un maximum ton show strap perfidie puis tu mets quand même des bons dégâts hein là le yop il s'est mangé 1300 dégâts après il a vraiment pas de res donc c'est pas un bon exemple parce que là on pourrait croire que c'est fort mais juste qu'il a 16% de res forcément c'est que s'il était en range de faire un réseau tour 1 je le tuais quasiment tour 1 là avec un réseau un tour tour 1 il était quasiment mort il a pas de res je pense que je lui mettais 3500 alors ça dépend mais prémune en gros bah là c'est pas le bon exemple que comme je l'ai dit il ya un yop et le but du prémune tout l'intérêt du mode c'est que tu as 6000 d'initiatives enfin 5300 pardon tu rushes tour 1 mais t'en as rien à foutre tu mets ton meilleur rush tour 1 tu passes pas invisible et tu passes invisible tour 2 il ya des games où le prismaru il est mieux c'est quand tu joues plus sur les réseaux de piège là c'est pas vrai en fait ça c'est pas un vrai mode réseau tu peux faire des réseaux mais c'est pas vraiment un mode réseau ce genre mais là c'est pas le bon exemple puisque on n'a pas vraiment rush tour 1 alors que le but du mode c'est de rush tour 1 mais là comme j'ai dit vu qu'il pouvait duel après franchement il avait pas l'air smart donc je pense qu'il aurait pas duel mais compte les bons yop tu rushes tu te fais duel t'as perdu donc faut savoir ce qui peut te faire perdre la game et là on sait que si on joue à peu près ça il fait la game est assez facile à gagner vu que le mec a pas de res c'est un peu un mode de raciste mais c'est un des seuls une des rares façons de rendre le truc viable pour le coup ce gameplay est très fort s'il n'y a pas d'histoire de live ou quoi c'est vraiment très fort et c'est l'un des modes qui tape le plus fort avec tes sorters parce que tu as beaucoup de force et justement sur les grosses lignes de dégâts ça tape extrêmement fort cimer embroid twitch pour le sap bienvenue merci beaucoup salut tds iselta salut à toi ok le panda il est en crocobur le but c'est de passer invisible tour 2 et de faire un kill tour 3 en général ou à les zones funestes c'est qu'on va peut-être on va peut-être chakra maintenant t'en fais voir et le truc c'est qu'il a tellement pas d'hp ce mec il a pas de res il a rien votre pote on passe quand même invisible pour jouer safe en plus on en sylvès donc l'invisibilité est très cool c'est du bas nébuleux c'est bonne soirée mais bon le frérot il a 16% air aussi tu nous fais quoi frérot 16% air tu mets le voile si t'as pas de jach si t'as pas de jach est ce que tu mets un voile pourquoi pas après il y a peut-être mieux genre en cap en cap c'est pas mal est ce que j'en ai une à montrer en cap c'est mieux que voile d'encre ça là 20 dommages fixe 80 force c'est pas mal ça parce qu'on s'en fout des rêves sur le mode la bati va me baiser effectivement très mal joué de sa part faut dire les termes c'est mal joué normalement on a fait le plus dur à la game et gagner mais en vrai non parce que là ils pourront peut-être me tomber pourtant il n'y a pas beaucoup de choses à faire pour gagner cette game et ne pas me spotter faisait partie des trucs à faire il m'a raté là il m'a raté ouais bon on peut perdre la game après je sais pas le panda peut quasiment me tomber je sais pas faut qu'il me save s'il veut gagner la game on va lui dire quand même quand même ça serait bête que je rejoue pas mon tour 3 nebuleux parce que le tour 3 nebuleux c'est une bombe nucléaire avec le double mais vraiment le double c'est juste illégal avec ce mode là le double c'est le mode qui tape le plus fort pour le double sur un mec qui a 0% de reste tu lâches 1500 bon là ils ont des rest neutres donc on tapera pas 1500 mais on tapera peut-être du 1000 ce panda est en crocobur donc on peut vraiment l'arracher avec ce mode là c'est pas rare d'enchaîner les kills genre tu fais un kill tour 3 tu fais un kill tour 4 encore une fois là comme je vends le stuff ça a l'air très fumé mais tu fais une erreur t'es mort une erreur de placement bah comme là on l'a vu bon là on va quand même gagner parce qu'on a tué le mec trop vite mais si le mec me spot avec sa batiska fait que le up était encore vivant on avait perdu par exemple de toute façon le panda il a l'air d'avoir un mental boom il tape même pas sur moi on regarde bien les ivoires avec ce mode ivoire dans deux c'est vrai que j'ai un sylvestre qu'on va utiliser le sylvestre tu vois tu mets des bons dégâts hop moins 1000 au double sur un mec picole le panda avec quasiment 50% terre on lui met des moins 800 au moins 1000 bon il a une crocobure quand même mais bon ça reste un panda picole bon après là je rappelle qu'on a pas beaucoup de côtes c'est fait exprès pour l'histoire de streamhack et tout donc c'est normal qu'on ait des games assez chill non la catcheur est vraiment forte merci hologram pour les 47 mois de sub merci beaucoup je sais pas si on entend encore ventilo on doit l'entendre en fond on est à 126 sub on va mettre à jour le compteur c'est pas mal du tout il nous manque que 4 sub et on a fait l'objectif de 10 sub par jour payant c'est devenu la meilleure panne peut-être pas non plus parce qu'il y a quand même peu de classes qui peuvent jouer avec ah c'est vrai que maintenant t'arrives à trouver des modes sympas avec 30% haul mais c'est peut-être pas la meilleure panne non plus mais elle est vraiment vraiment flex elle passe dans beaucoup de modes et tout pourquoi on tue pas le pain ah il se tue tout seul ouais il se tue tout seul il y en a la baguette pendamonium aussi qui peut des fois dépanner quand t'es un peu dans le mal on va essayer de mettre un coup là pour voir bon après il a des bonnes raisons on est en bas nébuleux ça va taper que dalle mais il faut toujours servir il faut voir là on a combien de puissance avec le sylvestre c'est mieux qu'un pourp quand même parce que surtout que le pourp sur ce ram tu vas quasiment jamais proc les dommages finaux tu te fais pas taper avec ce mod parce qu'il y a encore un pourp tu proc les dommages finaux ça va mais là tu proc pas puis en plus t'as la portée dans tous les cas c'est 10 fois mieux qu'un pourp puisque la portée t'en as besoin bon après là j'ai 7 de PO je crois sur le mod et puis on va mettre la portée par couche alors on va mettre un peu plus et puis on va mettre leakan sur le postée et puis le Ceinture brousse un peu haut 2% Ouais faut regarder à l'HDV J'irai voir l'HDV après Des fois il y a des items stylés on sait jamais on peut aller voir Bon ah là c'est un peu chiant parce que J'aurais dû pris ce maru je pense contre hypermage Parce qu'on est dans un mauvais cas de figure Je passe par Invisible Tourin Ok mais du coup je me prends un état Je me prends un état élémentaire sur la gueule C'est un peu de la merde cette situation dans laquelle on est Pour pire je passe Invisible en vrai On va passer Invisible c'est un peu de la merde du coup d'avoir mis un Primune Mais bon C'est pas cohérent Le Primune sert un peu à rien mais bon tant pis Vu que c'est un hypermage qui joue empreinte C'est pas grave C'est ce que j'ai fait de mettre le Volcorn là Mais il faudra jouer à l'HDV S'il y a 1-2% mais pourquoi pas Après les 10% terre C'est cool hein mais c'est vraiment pas le truc le plus important Le plus important c'est les deux dommages fixe Ouais mais j'ai 10-2 sagesse Après ça va aller rester c'est cool C'est le plus important Trop de dégâts terre dans ce jeu C'est vrai que l'œil de taupe est pas passé Ok il a bien placé sa Batiscaf heureusement C'est bon Panda terre Steamer terre Huper d'opu Sacri air Kra Pas de greffe Un peu chelou son stuff Je contrôle pas le Wasta Ah si bah il est dans le Célérat quand même ok Bon là c'est pas une bonne game de Prémune encore On a pas des bonnes games de Prémune pour l'instant C'est des bonnes games de Sra Mais pas des bonnes games de Prémune Parce que bon là avec l'Upermage d'opu J'aurais dû jouer Prismaru Ouais c'est un peu de la Et là on ferait limite faire un réseau de pièges Ça fait longtemps que j'ai pas fait de réseau Je sais même plus comment ça marche les bails Ouais c'est comme ça c'est pas mal J'aurais peut-être pas dû faire 5 PM d'un coup Mais bon Est-ce que carrément je finis genre là En vrai je peux faire genre 1, 2, 3, 4, 5 On va faire genre Mais bon si ils écoutent le live ça marchera pas Parce que On verra On va tester comme ça On verra bien Dans tous les cas On est bien parti pour faire un tour 3 Ça c'est pas très grave On s'en fout un peu Oh en plus j'ai de la chance sur ça Ok big Bon après en vrai Il se fout un peu de la haine du monde Parce que sa sentinelle avec le mec qui est là devant lui Il avait pas beaucoup de lignes de vue quand même Il y avait son gros allié qui était là Du coup c'est lignes de vue de sentinelle Il avait quoi ? Il avait là Il avait un peu là Il s'est un peu foutu de la gueule du monde Encore s'il avait poussé son hypermage avant sentinelle Il libérait des lignes de vue par là C'était pas mal Mais là dans tous les cas Son sentinelle était bien nul Il a été un peu attrapé en train de troller là le crat Mais il y a un monde où c'est son pote qui lui a dit Mec fais sentinelle Et l'autre il a bégé Il l'a fait à l'arrache Bon ça semble être encore une bonne game pour ça En même temps c'est toujours pareil Quand ça fait longtemps qu'on a pas joué SRAM et qu'on fait un live comme ça de temps en temps Le live il est toujours chill Mais si on spam SRAM pendant une semaine ou à la fin de la semaine ça va être chiant les combats Tout le monde sera au courant qu'il y a de live et tout C'est plusieurs au pire Mais au début c'est toujours chill comme ça En fait SRAM c'est vraiment la classe qu'il faut sortir de temps en temps mais pas pendant longtemps Bon le Pranda s'est fait un peu arraché quand même Il a pas lancé de sort Ouais non il a pas lancé d'œil pour œil ou je ne sais quoi Oulala il me fait quoi avec son Sakri ? Il me fait peur là Tu me balances où là ? Pas sur moi Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi me balancer Sakri ici ? Moi je veux tuer le Kras Bon je crois que ça me gêne pas donc ça va mais C'était vraiment une histoire de... Ouais Qui c'est qui va se faire arracher le Panda ? Ouais le Panda il est mort hein Le Panda est mort En vrai la game va être intéressante parce que le Panda est mort Moi je vais me faire one shot par le Sakri Euh ça va se terminer en 2v2 En vrai il est peut-être pas mort Oui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Il va lui rester peut-être 300 points de vie ? Non un peu plus là il l'a pas pris comme je pensais Donc non il est pas mort encore Mais je pense qu'il arrive à faire un meilleur tour par contre Ouais je pense qu'il pouvait faire mieux Bon est-ce que je tape suffisamment fort pour que ça tue le Kras là ? En vrai oui non ? J'ai la flemme de gaspiller plus de PA pour lui Putain je pourrais quasiment faire un double réseau de pièges En vrai ça serait stylé On peut faire un bail que ça juste pour le fun c'est marrant En vrai c'est un peu stylé comme tour Parce que ça va à la fois tuer le Kras et à la fois fumer le Sakri Après j'ai peut-être surcoté les dégâts sur le Kras Ah non plus j'ai raté mon impulsion donc ça tue pas le Kras Par contre j'ai failli tuer le Sakri quand même S'il n'y avait pas à les voir je pense qu'il était mort Mais j'avoue pourquoi c'est pas passé mon impulsion ? J'ai pas mis dans le bon ordre le truc J'ai dû foirer un endroit où j'ai pas fait gaffe Ah mais c'est parce qu'il a cassé mon dérive Oui c'est pour ça ok Je sais pourquoi ça a pas marché Parce qu'il a cassé mon dérive Il a pas cassé le sournois il a cassé le dérive Du coup c'est normal l'impulsion était plus bonne Bon après on a quand même fait notre taf en ce moment Le Sakri a 600 HP Le Kras à 1600 C'était pas clean mais Si le dérive avait pas été cassé En vrai ça aurait pu être vraiment stylé On n'est pas passé loin d'un Si le dérive se faisait pas casser Un réseau qui tue deux personnes Parce que j'aurais pu Chakra Et après j'aurais pu quasiment tuer le Secure En vrai ça aurait été masterclass absolu C'était le TikTok de l'année pour le coup Mais malheureusement le Kras elle est dans le dérive Par contre je pense qu'on a de la game là normalement Il tue le Sakriur Le Panda il rejoue Le Kras il va crever Et après on est bien Ouais non mais dans ma tête il avait cassé le sournois Mais en fait c'est le dérive qui a été cassé Parce que j'ai mis d'abord dérive et après sournois Du coup l'impulsion n'est plus la même Mais bon normalement ça change vraiment rien la game D'ailleurs le Panda Oui voilà il est indéplaçable Donc il va même pas mourir La game est auto win Mais il fallait quand même un peu plus d'aide pour que ça passe Pour vraiment tuer les deux Il fallait déjà que le double passe pas sur l'évoire Et il fallait un tout petit peu plus de dégâts sur le Sakriur Et il fallait pas que ce dérive se fasse casser aussi Ah le dérive elle a coûté cher pour le TikTok Ça aurait été vraiment pas mal Comme quoi le Panda a bien fait de me mettre le Sakriur là-bas finalement On va regarder combien de dégâts ça change de la puissance là 660 et là Ah donc il a même des Attends il a des résonances Ah non c'est parce que j'ai la FM Non j'ai ma IBAT Ça vient de ma FM à moi Je tape un peu moins Parce que j'ai de la FM dommage distance Donc la puissance est même pas rentable à prendre Bon après ça change de 10 de dégâts mais bon Euh je sais même pas quoi faire là Maîtrise d'armes ça peut être utile Alors en vrai un réseau de pièges qui tue deux personnes En vrai c'est facile à faire si je suis en pre-made avec un Panda Et j'ai pas beaucoup de côte Genre en vrai c'est facile Non c'est pas facile mais ça se fait Mais là en colis random ça aurait été très stylé Encore une game qu'on va gagner tour 4 Je ne peux pas abandonner les combats aujourd'hui 3 combats d'affilée qu'on gagne tour 4 Je ne peux pas abandonner les combats d'affilée qu'on gagne tour 4 Bon c'est le moment de tester mode feu ou quoi Ah on va peut-être pouvoir Bon alors je vais manger un état élémentaire Mais on va quand même vous montrer le bail Peut-être En vrai je peux même pas vraiment Non en vrai je voulais vous dire je vais taper tour 1 En vrai je peux quand même On va peut-être mettre un tour 1 quand même On va mettre un tour 1 sur le pire Bon ça va peut-être nous faire perdre la game Mais au moins Ceux qui voulaient voir ce que c'était de juste taper tour 1 Quâche il en a maintenant ou quoi je tape trop fort Non c'est juste en... Merde j'ai mis ce clic Ah non j'ai eu peur ça va Donc c'est ça le but C'est que tu arrives tu mets un mec midlife Et toi tu risques rien Parce que t'es en prise primune Donc là le mec te full tape Et tu prends rien Enfin tu prends rien Tu prends pas beaucoup Ah il a Boubou LM c'est parfait Parfait il a Boubou LM Excellent Merci Altice pour les 60 mois Merci beaucoup Altice Sûrement le sub le plus vieux Le vieillard Non mais grand respect Encore là à soutenir Donc là vu qu'il a Boubou LM On regarde un peu l'état qu'on a sur la tête Et on se l'enlève Mais ça se trouve j'ai même pas d'état en fait Euh je crois que je suis en état feu quand même Ouais je suis en état feu Prémune c'est mieux quand on a pas ligné Non c'est mieux quand on a ligné avec ce gameplay là Tu rushes tour 1 Tu passes pas invisible Personne peut vraiment te taper Tu passes invisible début tour 2 Tu peux même taper avant de passer invisible début tour 2 C'est vraiment parfait Sûrement ce qu'on va faire là On est avec un Yopter Et un Pandater Décidément j'arrête pas d'enchaîner des perso-terres En Camasteryx Gritrill là Faut juste faire attention comme j'expliquais S'il y a un Yop qui vous duèle Faut faire attention à l'état infecté Faut faire attention à l'état élémentaire du lupierre match Mais là on va se l'enlever Comme j'expliquais Donc du coup c'est pas grave Retrait d'anticipé évidemment Qui counter Mais c'est très très fort comme gameplay Vu qu'on a pas trop de côte et tout Après quand tu montres contre des bons joueurs Ça marche un peu moins Mais ça peut fonctionner Même contre les bons joueurs Si t'as pas Aligny tu l'as deux tours Non tu l'as qu'un tour Que tour 1 Dès que c'est écrit tour 2 Tu l'as plus Bon faut qu'on tape le Le permage avec un piège Je peux même pas mettre de funès Malheureusement Je prends deux pièges Ou alors j'en mets trois En vrai si j'en mets trois C'est bon normalement Comme ça je me vulnais deux fois Et après ça passe Normalement on a plus d'état sur la tête là Y'a pas retrait de tour 1 Non Pour ça que c'est normalement T'es assez tranquille Mais bon en fait Retrait d'anticipé Dans tous les cas Quand t'es invisible C'est très fort Parce que du coup C'est soit tu passes ton tour Pour pas te faire spot head Soit tu utilises tes soeurs Pour mettre des pièges et tout Mais tu sais où t'es Et après dès que les gens Ont l'info d'où t'es T'es mort Et non le prémune Faites attention C'est que tour 1 la réduction Dès que c'est marqué Tour 2 sur le tour là C'est terminé Vous l'avez plus Le mode terrefeuze c'est en AP Le mien il est pas en AP perso Le mien il est en Brulham Volcorn Effedria Enfin celui qu'on joue T'as un raid au facebook Avec tes stuff En vrai c'est sur les vidéos Youtube mais stuff Mais ouais Peut-être un jour Je ferai un site Avec les stuff Mais Uzi il a déjà un site Qui fait pareil Donc ça sert un peu A rien de le faire OMG brassage Et finit sous picole Quand même frérot Parce que On peut tomber vite Il a sacrifié le mec Avec 2800 points de vie C'est compliqué C'est compliqué quand même L'histoire là Je sais pas ce qu'on fait On est pas obligé de sortir invisible Maintenant Parce que je pense Qu'on tue personne La vue qu'elle sacrifice Mais j'ai bien envie De taper les lios moi Mais en restant loin Et invisible Le double Explose pas maintenant En plus Ce putain d'épée Qui est en plein milieu Du passage Doit faire tout le tour C'est quoi cette merde On va passer par là bas Si j'en sois un mec Qui a un prigène Il est Euh ouais Normalement c'est le counter Ouais Normalement c'est le counter Putain je suis parti à l'opposé L'autre il est reparti à l'opposé De toute façon avec SRAM Tu veux juste mettre des mecs Un peu entamés Et après tu les termines Avec tes finishers En moteur Prémune ça marche Contre les dopos Oui C'est débuffable Non Après Normalement les eutropes Ah non j'allais dire Qu'il allait se barrer Naturellement par là Parce que Il voulait prendre de la distance Mais il le fait pas Coup de marre torture à 1380 A Pandara amène l'hélio Mais bon De toute façon Il a 1600 HP Donc Tu vois ce que je veux dire Il va pas être très dur à tuer J'ai la flemme d'optimiser Sylvestre J'ai la flemme d'optimiser Bon on va mettre un piège pour plus tard Hop là Petit double à 1100 The Xaelor need buff Euh ouais Yes Xaelor need buff Yes I'm Eugri Eugri Merci Jockey Télévision pour les 9 mois d'abonnement Merci beaucoup Et méprise manif Ouais Bon encore une victoire En plus on va peut-être pouvoir l'abandonner Celle là au tour 5 On va peut-être gagner encore avant On en Oula Il y a un attentat en approche de la part du Hop Avec ces Pugilla Mais là il aurait dû mettre un Pugilla sur l'épée Non ? Il en reste un de Pugilla Mais les Hop Pugilla ils ont du mal Parce que là le dernier Il peut pas le mettre Ah si c'est il va le mettre comme ça Ah il l'a pas mis Ou alors il a mis 4 J'ai pas vu peut-être Et puis on va faire un petit peu On va faire un petit peu Au fait On va faire un petit peu Sous-titres Oh, on va pouvoir abandonner Désolé la team mais Eh tu sais quoi, j'ai une chance sur 4 Ah bah non merde, il a abandonné avant moi J'aurais pas dû parler, j'aurais dû abandonner avant Bon c'est pas grave C'est quand même une dinguerie comment le solo manque C'est la plus belle coiffe du jeu mais de très très loin C'est même pas un peu serré C'est fou ça On va sûrement se manger en état pro et tout mais c'est pas grave Les games sont tellement early que ça ira Tu joues pas à début Pourquoi utiliser le mode tactique Allez si tu veux jouer comme ça Putain je vais devoir pesanter en Luginac Là j'ai une de ses flemmes Je crois que j'aurais pas le choix C'est quoi le mode feu potence des anyfeux en KTA Coiffe ardente Cap ardente Bot ardente Ah ça c'est chiant Comment ça s'appelle Amulet Amulet Pnose Ceinture Pnose Anneau Ephedria Anneau Reus Potence d'Ephedria Mur de ronces Après C'est un peu un move de fanboy de venir mode duel Parce que Il va crever T'as 3500 HP T'as pas de rester Ok tu mode duel Mais tu vas crever frère Bon on verra Peut-être que c'est sa seule chance de gagner Et c'est bon Le mode tactique il m'a déjà saoulé Perfidique combien de PA ? 3 Il peut quand même faire une commune en ce moment Là on calpe pas d'invisibilité Ça sert à rien On est sous duel Si tu poses un piège tour 1 Et qu'il est déclenché tour 2 Il tape bas ou au début ? A ton avis ? Je pense que tu peux trouver la réponse tout seul C'est bien de se faire le raisonnement toi même Ça prendra mieux qu'en posant la question tu vois Ah Parce que je pense que la réponse tu l'as Voilà elle est apesanteur Il gêne un peu mon allié Mais je pense que c'était nécessaire Pour me protéger moi Ça existe le colis sur Wakfu ? Je sais pas Je dirais que non Après il peut aller sur le KRA Voilà il peut aller sur le KRA Bon bah c'est soit le Yup me one shot Soit ils ont perdu Va-t-il me one shot ? Ah merde j'ai pas remis la ceinture Volcant J'aurais eu 10% R gratos Et j'ai trollé Attrapé en train de troller Mais dans ce cas là Faudrait que j'achète une ceinture Volcant plus propre Tu sais que là il sait plus où je suis Après je sais plus comment ça marche Parce que des fois des robots C'est tellement mal fait comme sort Qu'il y a un monde où l'invisibilité Elle est pas au début du sort Et elle est à la fin Mais ça serait un peu de la merde Parce qu'avec le Chauffeur Ça fait comme ça Mais ça faudrait qu'il le change Vraiment ça Ça serait un détail Qui hopperait le skill des SRAM L'animation d'invisibilité Qui est au début ou à la fin du truc Parce que si je suis invisible Quand je suis là Ou quand je suis là C'est pas pareil Parce que là il m'a quand même J'étais là Il m'a poussé là-bas Je suis revenu là Là je pense qu'il savent pas où je suis Pouh elle était en point de vue L'autre j'ai pas vu Ah merde Ah non mais je crois que j'ai assez quand même Ça va J'ai pile assez quand même Fais voir ma Volcorn Bah elle est bien Il manque deux de force Et un de Vita Sachant qu'en soi la Vita On s'en fout sur le mod Mais les deux de force Ça fait moche Non mais en vrai je vais pas la changer Je pense qu'on s'en fout Bon encore une free win En même temps on affronte aucune classe chiante Pour Sram depuis tout à l'heure Vu que j'ai pas beaucoup de côtes On affronte que des classes genre Eka, Yop Des trucs comme ça C'est pas très chiant Et puis bon Sram c'est quand même plus fort que Xelor Moi je trouve Xelor il y a plus de trucs qui nous counter Sram il y en a moins Il est mort là le Krav avec les bennes Ouais Bon est-ce qu'il y aura un nerf sur certaines classes demain ou pas ? Pronostique dans le chat Y aura-t-il Eh mais du coup il l'a même pas tué avec la balise Il a un peu trollé Attrapé en train de troller sur le Zobal Mais c'est pas grave Est-ce qu'il y a des nerfs demain sur la mage ? Ou est-ce qu'il y a rien ? Genre est-ce que demain à la mage C'est genre La quête d'alignement numéro 46 A été modifiée La ligne de dialogue J'ai la flemme d'aller sur le Krav moi Je pense que je vais taper Lugina comme je peux Il tank beaucoup le garçon 3 PA Diamantine Il risque de venir sur moi Il va moins tap Juste un up Krav Up sacré peut-être Sur les performances Je le sens Nanana Correction Ah oui c'est vrai qu'il y a des expéditions Oui ça sera peut-être une correction d'expédition Parce que là En gros ce qu'il faudrait C'est Un nerf sacré Un nerf Féca Stimmer je peux accepter S'ils y touchent pas Ils l'ont déjà nerfé la semaine dernière Donc pourquoi pas ne pas renforcer trop Donc Stimmer S'ils y touchent pas ça me va Bon c'est quand même très fort comme classe Mais ça va Par contre Féca Il faudrait renerfer un truc Sur le gameplay de la classe Et Sacreur Il faut à tout prix nerfer par contre Le plus urgent c'est Sacreur Sacreur fumer en 1v1 Fumer en 2v2 Fumer en 3v3 Au moins Féca Ils sont pas fumer en 1v1 Bon ils ont déjà rien fait sur Tension Après pour moi c'est pas assez aussi Je suis d'accord Mais Ah ça c'est pas mal De l'avoir mis là Mais il a tellement de res Mais il a encore 5 PA Attends mais je suis toujours pas passé invisible de la game en fait Comment ça 85 points de vie frère Oh Pour le coup je suis pas passé invisible de la game là Parce qu'il m'a duel au début On va poster une nouvelle vidéo Ça relâche une secondaire C'est bon tu le kill J'abandonne là Vas-y tu le kill Je baisse ma côte Tu joues d'autres modes Histoire de varier Bah en fait j'ai pas de raison de changer de mode Ça serait du trolling Et je vais pas faire exprès de mettre un mode de merde Ça serait con Tu vois ce que je veux dire Crite Le mode j'essaie qu'il fonctionne contre ce genre de compo Je vais pas changer de mode Par exemple le mode R S'il y avait des FK et des trucs comme ça Je l'aurais joué Et là en plus vu notre compo de merde On est contre Ennisakry On a Krakzel La seule chance qu'on a de gagner Dans cette game là C'est de tenter de prendre des risques Avec un SRAM réseau Enfin avec ce mode là en gros Parce que c'est sûr que là Si je joue SRAM feu On va pas gagner comme ça Ils sont tous optis en plus en face Ils sont pas tous au méga optis j'avoue Mais lui il est bien stuff Tu sais qu'il est en potence d'effet de réa lui Je te le dis Il est en potence d'effet de réa Tu vois typiquement là C'est un hyper mage haut Il est pas censé jouer empreinte En mode haut S'il a empreinte C'est bizarre Il est pas censé avoir le sort Et le mode feu Je le jouerai dans Je sais même pas dans quelle situation Je jouerai mode feu Ouah le Xero il joue retour spontané Ça date j'ai pas vu le sort Je sais que c'est le genre de mode Qui est bien qu'on traîne et rip ça Parce que justement On peut one turn On a pas une bonne initiative pour ça Mais c'est pas grave Pourquoi mon Xelor a 3600 points de vie Allo Allo Pourquoi il a 3600 points de vie Même moi qui ai un mode full dégâts J'ai limite plus de vita et de res Alors déjà Xelor c'est bien nul Bon à cette game là Je pense pas qu'on pourra la gagner Mais c'est pas grave Il y aura du challenge Parce qu'on est quand même Contre Ennisakry Hyper mage qui est pas si mal Et on a un Xel comme ça J'espère qu'il one shot Les gens tourneux Avec ce stuff Ah le Xel introverte là J'espère qu'il tape très très fort Kratirannik c'est pas mal Kratirannik c'est cool en vrai Bon s'il avait pu mettre un peu d'héros C'était bien Mais c'est pas grave En vrai il est pas obligé d'héroser Si on peut le tuer maintenant C'est cool Xel PVM là Au calme Au moins il va attirer les adversaires Normalement Il va pas mettre un coup de corps à corps Sur le SRAM Primmune Non Sacrifice Ça c'est très chiant Bah Ennisakry c'est très fort Ah bah il met quand même un coup de corps à corps Sur le mec en Primmune Bon bah là on va passer invisible Je pourrais taper le Sakyor Mais je sais pas si c'est la tech Le Sakyor on pourrait le tomber Via l'Eneripsa Mais peut-être préparer un réseau de pièges C'est peut-être plus intéressant Et c'est vrai qu'il faut pas Que je mette un piège là normalement C'est pas grave J'ai un peu peur de son lapin de merde moi Faut pas vous mentir Le lapin me fait peur Mais normalement Il est pas censé me trouver Avec 3 PM Ah bon bah il va courir dedans Unlucky Quoique peut-être qu'il passe par là Parce que ça me Bref S'il va dedans ça tape C'est pas très grave Ah par contre le Sakrifice C'est assez fort contre les autres pièges Parce que tu dois Chakra En gros si Chakra l'Eni Je le mets dedans Euh Putain le placement est incroyable Mais justement il y a le Sakrifice C'est trop chiant Putain il peut pas débuff l'Eni là Bah en fait sinon Il faut que je Chakra le Sakri Et que je mette l'Eni Ripsa dedans Parce que là le placement Il est pas mal du tout là Encore mieux Encore mieux Mais tain j'ai peur que le Xelor Il fasse un truc bizarre Avec mes pièges là Non Euh J'ai peur Je crois qu'il veut essayer De mettre les Ripsa dans mes pièges Alors qu'il n'a pas le Chakra Tu veux pas juste faire tes mailles de Xelor Euh En plus il est pas français J'ai la flemme de l'écrire pour lui expliquer Et tu veux pas faire ta histoire de Xelor Juste taper Je bois Fais des trucs de Xel Ah ouais il a passé que 9 PA Bonne performance De la part de mon Xelor Palmarès du Xelor Euh J'en ai aucun là Je cherche un palmarès Mais j'en ai pas là Si je te tire perçant Mais je suis invisible Tu vas pas me booster Putain il va casser les pièges Ah il a plus de PM Ah bah non il a quand même à tirer Putain c'est pas de chance ça Oh il me casse deux pièges C'est quasiment notre seule chance de victoire Mais il les casse C'est pas de chance Parce que bon En 2v3 on aurait peut-être pu faire un truc Mais on verra Dommage que mon Xelor n'ait rien fait du combat Ouais parce que là Il peut taper en zone sur les deux C'est pas mal Apparemment ta QT absolue Ouais Je suis pas sûr que c'était nécessaire Tu peux juste te décaler par là Et mettre ta balise plutôt par là Mais bon c'est pas grave La QT pas convaincue Bon tant pis Il n'y aura pas de Tik Tok Pas de clip Rien de spécial Et puis même c'est perdu De toute façon On se faisait de game Il était pas très équilibré Et Nisakri Il a vu la gueule de Xelor Même avec un bon Xelor C'était hardcore Mais alors Vu le Xelor qu'on a eu là 3600 points de vie Pas de raise En plus il s'est pas joué le pauvre Putain Sakri C'est tellement OP Couronne d'épines Il fait n'importe quoi dans son tour Mais qu'est-ce qu'il s'en fout De toute façon Le team Mais il est mode clown Mais c'est même pas vraiment Un misplay d'avoir fait ce tour de merde Putain on a pas de dégâts de zone là Bof hein Je vais pas sortir d'invisibilité maintenant Mais bon Parce que je rappelle Je ne peux pas chakra l'enis Avec le sacreur qu'à sacrifice C'est nul Au cas où il y en a Qui se demanderait J'aurais dû mettre mon double en vrai Par contre c'est pas mal Ça fait proc la friction En vrai je l'ai arraché Mais bon ils vont recons C'est un peu broken Dans ce genre de combat Franchement les dégâts Je l'ai explosé En plus ça a fait proc friction C'était stylé en vrai Bah si on avait eu un individu En troisième personnage Ça serait passé cette game C'est quoi qui C'est pas avec la balise de rappel Parce que ça aurait été cool Qu'ils mettent une balise là Mirant aux alouettes C'est pas tous les tours C'est tous les deux tours je pense Non si tu veux En gros là il fallait que j'arrive A chaque crâle sacriant Et pousser les niripsa dedans C'était faisable Mais si je tuais pas Après j'étais mort Donc je préfère rester invisible Est-ce qu'on peut clutch en 2v3 Avec le crâle Le crâle est pas mauvais Mais bon Mode recon Ça nous fait perdre un temps fou Avec notre compo Qui a pas de soin On a juste des dégâts Bon on va regarder ce qu'il peut En vrai il peut recul Concentration Fulminante Je pense que c'est vraiment Le mieux qu'il puisse faire Flèche de recul Concentration Après il peut Fulminante Peut-être même faire une écrasante Un truc comme ça Faut qu'il tape en zone Pour baisser les points de vue du sacri Ah voilà Le sacriant il prend quand même cher Puis l'état pesanteur Il est toujours un peu utile En vrai mine de rien Pour le sacriant ça va un peu le gêner Il me reste quelques pièges Sur lesquels je peux faire des combos aussi Je sais pas c'est quoi le mieux Tuer avec chakra Ou tuer avec les sorts Et garder le chakra pour après Parce que là on tue les lits Normalement le truc le plus clutch C'est chakra Mais bon Je sais pas si je suis si facilement que ça Avec mes sorts Moins 1000 Ça devrait aller normalement Bon faut faire un quasi un V3 Bon en vrai le chakra était bien utile Par contre si on arrive à gagner cette game Ça m'étonnerait mais Si on arrive à la gagner C'est un vrai 2v3 la game Avec un chakra en plus Genre le pire truc avec quoi tu peux tomber Parce que Sram en 2v3 ça peut être très fort Avec une classe qui t'offre du temps Bah genre Sacri tank Panda tank Avec un chakra Il va pas me donner beaucoup de temps Le pauvre chakra Ouais je préfère garder chakra aussi C'est mieux Il y a des pièges On peut peut-être combiner avec C'est un peu galère Regardez ce que fait le sacrior Parce qu'on peut tuer le sacrior Plus facilement Que le pire mage Le pire mage Même si je fais un tour chakra maintenant Je le tue pas C'est ça le problème Putain le chakra Il est chiant à mettre Je crois qu'il faut temporiser Merde je fais une misclic J'aurais peut-être pu des robates Ça aurait pu être pas mal Des robates auraient pu être frais Je sais pas Putain il a un fort Je lave carrément Il a fait quoi le sacrior J'ai pas vu Il s'est sacrifié Genre en état soignable Ou un truc comme ça J'ai pas fait gaffe Ce qu'il a voulu faire Malheureusement Bané bulleux Il vient de me nerfer Mes dégâts Il y a pas trop d'avenir Transpo le double Il me fonce dessus Je pense que je le tue même pas Le sacrior Ça va qu'il peut pas me choper Instantanément C'est déjà ça Mais je pense pas Qu'on puisse gagner Après il vient de m'offrir Une belle méprise Là quand même Il vient quand même De m'offrir Une belle méprise Ah et mutilation Tous les deux tours C'est de putain De classe broken Je pense que je tape Même pas le sacrior Du coup Hum hum Merci la méprise Frérot c'est gentil J'ai pas eu le temps J'ai pas eu le temps D'utiliser tous mes PM My bad On tacle quoi J'en sais rien On va aller là Méprise l'huper loin Bof C'est mieux de prendre son temps On veut jouer autour De l'invisibilité Nous aussi ça Le sort important On est pas précis Avec ce rarement ça L'avantage Le sacrior a pas l'air Très malin L'huper mage a l'air Un peu malin Mais il s'acrior pas trop C'est combien de temps L'insoignable Putain il peut se re-soigner Déjà Il s'est fait reconce Mais il peut déjà Se refaire soigner Après ils ont reconce Tour 2 Tu m'étonnes Ou tour 3 Je sais plus Je crois tour 2 4 pm le double C'est important De savoir les pm du double Wesh 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 Ça c'est ce qui m'attend Si je finis à côté du sacri Putain mes couronnes d'épines C'est vraiment cringe Comme ça Je lui ai pas méprise Mais ça lui met du chill C'est gênant ce spell 300 hp Je pense pas que je pouvais tuer Ou alors c'est trop risqué Je sais pas Enfin je pouvais sûrement tuer Mais il faut pas que je me suicide Derrière contre l'huper mage C'est ça le truc Et en plus Je s'en méprise Je sais pas trop Pas sûr Peut-être avec un move scélérat Plutôt Après il y avait l'ivoire Donc je pense pas C'est pas grave De pas tuer le sacri tout de suite De toute façon Il est un peu bête le sacri Donc c'est vraiment pas grave On a de la chance On va fronte 2 persos mêlés C'est le meilleur truc pour clutch Persos mêlés On chill On kite Comme on fait là Le gardien qui meurt C'est cool Le sacreur qui va se soigner Avec bain de sang Ça aurait été mieux De passer invisible En tour impair quand même J'avoue Parce que je crois Qu'on va devoir être Peut-être un peu obligé De passer invisible maintenant Bon normalement Ce mec là Je joue pas en print Je sais pas si ça met Un coup de baguette Avant de passer invisible Sur une kawatt Je pense pas On va pas réfléchir trop longtemps Alors on va faire ça Pourquoi se prendre la tête Ah merde j'ai plus de PA Bon après il y a toujours Une part de chance Puis il y a une part de Peut-être que le mec Va avoir peur de perdre Et du coup il va Jeter un petit coup d'oeil Sur le live aussi Pour l'instant Ils ont l'air assez clean Donc on verra Ouais le double état plus fort Avec Nebula je crois Ça ça fait plaisir On vient de gratter 1000 dégâts C'est pas mal Je pense même Qu'ils sont dans le mal Ils ont l'air d'être clean En face J'ai pas remarqué Pour l'instant dans le live J'ai pas remarqué De comportement suspect Attends c'est normal Je l'avais déjà dit Mais les premiers lives On se ram en général Et il n'y a pas de stream hack Plus on joue sur un Pendant une longue période Plus il y a du stream hack Putain on a des gens D'eau mature en vrai Et là je vois pas comment Je perds contre ce zacker Il est pas assez smart Il a pas un mode bien adapté Pour ce genre de situation Alors que nous notre mode Il est vraiment fort En 1v1 Enfin s'rame en 1v1 De toute façon Et voilà Bon il y a des adversaires Plus c'est fort Bon ça a quand même pas de free win Couronne d'épi de mutilation Le truc c'est que ça dure Qu'un tour ces shields Donc en plus Il protège un max Le tour où je suis en bas nébuleux Quand je te dis Qu'il est pas très malin Voilà c'est pas pour Si c'est même pas pour le fun Que je le taille pour rien C'est que vraiment Il se met tous les shields du monde Quand je suis en bas nébuleux Donc forcément C'est pas très très grave Merde Bon après ça optimise le sylvestre Tu me diras Je sais pas où je termine en vrai Là Pour assurant m'attirer Mais bon Il y a pas de très bon placement À la limite Peut-être là c'est mieux Ouais Je pense qu'on a fait le plus dur Il a calé tous ses sorts de shields En même temps Franchement Le Xelor va gagner la game quand même Non respect à lui Après il est peut-être Il est peut-être parti de la game Dans le Xelor On verra à la fin de la game S'il était parti ou pas Est-ce que le Xelor a cru en nous Ou pas Parce que là Je pense qu'on peut plus perdre Pour le coup C'était vraiment 1v2 Qui était tranquille Il y avait que des modes mêlés Mode mêlés Tu peux rester loin et tout Kite c'est tranquille Bon c'est pas encore totalement win Quand même Faut pas trop s'enflammer non plus Peut-être continuer à jouer safe Mine de rien Il n'y a pas vraiment de raison De se précipiter là Et encore je trouve Que je pourrais jouer Encore plus safe que ça Mais bon On va peut-être pas abuser Non plus des bonnes choses Il a un amakna ou quoi ? Je tape trop fort Ah non j'étais en débuleux Je pense pour ça Je pense que c'est débuleux là Bon le double va mourir Malheureusement On pourra pas l'exploser dessus Après pour le coup Le hypermage Qui a mis les modes clown Il l'a mis pour ses alliés Justement il a pas été toxique Le hypermage Quand il a mis les modes clown C'est parce que ses alliés Faisaient de la merde On a aucun sort Qui tape vraiment de loin Qui tape bien C'est qu'en vrai C'est quoi juste pour tester Parce que là Un matchup contre 5 heures Qui joue ce mode là Ça fait pas très peur Combien ça tape ? 158 Et en vrai C'est pas si mal C'est dans ces moments là Qu'on va à Domacuro La game qui dure 12 tours Domacuro stacké Oh la la Après avec ce mode là Tu stack pas le Domacuro Le double à mes résistances Ouais Bon bah on va camper derrière Et spammer des pièges Je sais que c'est moche Mais bon C'est pourquoi je prendrais des risques Je joue SRAM Je suis dans une bonne posture Il n'y a aucune raison De prendre des risques À commencer à rush Même moi Ça me casse les couilles De jouer comme ça Mais bon J'ai l'invisibilité Je pourrais essayer De repasser invisible Dans pas longtemps Et de le rush Pour le terminer 200 dégâts L'incidieux En vrai J'ai l'impression Que je tape quand même Trop fort Parce qu'il a un passif Il a 38 air Je le soupçonne D'avoir un Amakna En vrai Je pense qu'il a un Amakna Parce qu'il joue En daguer l'Israel En plus Donc ça serait pas Ça serait pas Impossible Je vais commencer À avancer Je vais avancer Mid map Je passerai invisible Plus tard Et on verra Je vais même pas Continuer à reculer Là j'ai trop d'avance Faut quand même Pas faire trop le Mario Parce que si on fait De la merde Il peut nous one shot C'est tout l'intérêt Du truc Mais il est pas censé Trop nous choper Quand même Je pense qu'il a un Amakna Après il tape beaucoup Parce qu'il tape sur un Bivalve Plus qu'Abjash C'est parce que Surtout je trouve Qu'il prend beaucoup de dégâts Perso Les mecs qui reculent comme ça Et qui campent en fin de map C'est vraiment le moment Où tu peux t'amuser A faire les plus gros réseaux du monde Tu peux faire des réseaux de fou Là j'ai pas un répulsif Sans répulsif C'est un peu moins drôle Avec répulsif C'est le moment très très drôle Où tu peux vraiment for fun Je sais pas si ça marche Les options sont comme ça Avec les sournois On dort un peu Dans cette fin de game Je sais pas pourquoi Il abandonne pas On va faire une spéciale Javel La spéciale Javel On recouvre la map Ouais tu vois Je pourrais faire une Javel Là si c'était Javel Sur le Sram Il recouvre la map de piège Bon j'ai peut-être pas Que ça à foutre Mais Javel il l'aurait fait Le seul et l'unique Très gros T'as le droit d'abandonner Il sait que je pourrais le tuer Il sait que je pourrais le tuer dès maintenant Quoi qu'en vrai il manque une case Pour aller lui mettre le show strap Je pense que je le tue Je pense que je le tue Mais on va prendre aucun risque On va prendre aucun risque Aucun risque de prix Ça serait qu'on te perde maintenant Zéro risque Et là il se met à Srimac Il me spottait J'ai joué le play A mon avis j'avais les dégâts En fait j'aurais dû attendre deux tours Mais bon c'est pas grave Il arrête pas de se protéger Quand je suis en Banébuleux Il aime trop ça Il aime trop mettre tout son shield Quand je suis Banébuleux A mon avis Non mais en fait Si j'étais pas en live Je pense que j'aurais fait tous les jours Mais si je le tue pas Avec sa choke Tout le monde va me saouler Alors qu'en vrai Je m'en fous de gagner la game Donc je vais assurer Comme ça personne va me saouler Tout ira bien Je sais même pas si c'est bien De mettre un double Je pense que c'est un peu nul C'est sûr Ça me donne envie De remplir la map de pièges Vraiment Imagine là Il se met streamac maintenant Il me tue Possible hein Mais je pense qu'il sait pas Qu'il y a de live Ouais il en a maintenant Je pense Souffrance 7 Je lui mets moins 1000 Tout ça pour ça Non de toute façon Je jouerai mode feu Ou mode air Dans les games Où je le sens bien Mais là depuis tout à l'heure On a des games Où franchement Réseau de pièges Et tout c'est bien Genre Zobal et Lyotrop C'est fort Mais c'est pas des classes Qui vont me gêner Catcher precipitons Autant mettre un prismarune C'est quoi la différence Ah genre tu veux que je passe pas un visible tourin Après l'intérêt du prismarune C'est que les mecs ils voient pas où tu mets les pièges C'est tout l'intérêt du truc C'est que bon Il est pas censé savoir où je mets les pièges S'il n'y a pas de triche bien évidemment Je crois ce que j'aimais bien faire C'était comme ça Et j'utilise mes pèges un par un C'est pour le sylvestre Lol Ah tu démarres invisible Tu passes un visible Ok Mais précipitons Mais ces trucs enlèvent les PM C'est de la merde non ? Enfin c'est de la merde Ça te met moins 4 PM quand même C'est un peu chaud Non c'était galère En vrai c'était pas ouf Parce que après j'ai pas les PM pour les choper Non c'était galère Là c'est bien C'est une bonne map pour les autres pièges Les périmages Oh FK Ohlala Qu'est-ce que c'est que ce FK là Qu'est-ce qu'il nous a fait là Ah celui avec 2 PA seulement Ouais Je vois Je vois Je l'ai pas Bon qu'est-ce que c'est que ce FK là Qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi j'ai pas un FK normal ? Après il va peut-être un V9 Là le 4 PA qui enlève les deux machinaux Il est bien pour mettre des pièges Mais autant mettre un Prismaru C'est la même chose Et l'un Prismaru Il fait que t'es invisible Du coup il voit pas où tu mets des pièges En gros sinon tu passes invisible tour 1 Mais c'est Ça me permet De passer invisible tour 2 là 33 neutres Alors quel est ce FK ? Est-ce que c'est un FK multi avec 5800 points de vie ? Il tape quand même assez bien Triple Hacham, Triple Abyss C'est quoi ? C'est pour faire du retrait ? C'est sûrement bien J'en sais rien Je connais pas Là je passe invisible tour 2 Et je continue mes pièges Après je pense Ça passera pas trop le réseau dans cette game A mon avis Il va se faire casser Ou un truc comme ça Mais bon En plus on commence à trop gagner nos combats Donc la cote remonte On va affronter plus de viewers J'aurais dû faire la technologie du double Le double invoqué à l'avance Vraie technologie ça Faut faire des robots Bon est-ce que j'ai foiré mon réseau déjà ? Hop Hop Bon ça a l'air d'aller Bon FK il a un fort gelave En vrai il a l'air d'être en horreur propre Il a un malus de répoux Mais pourquoi il a 5800 points de vie ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Faut que je me rappelle des coups en paire des combos 3-3 ça fait 6 En fait t'as même 2 PA en trop là Parce que tu mets double araque Ça fait 6 PA Chakra mépris ça fait 5 Et après il te reste 2 PA Tu mets un dérive Ou un piège qui pousse terre là Est-ce que c'est pas le moment où mon FK il TP Il met un gravita et du coup je peux réseauter personne ? Est-ce que c'est pas le moment là ? Il y a quand même beaucoup de pièges 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 C'est un FK multi qui a 4 milliards de points de vie on dirait On tape fort quand même Quoi le Zobal Après il est quasiment déjà mort il sait pas c'est quoi là Bon bah après il a quand même 1500 de shield Je sais pas si on tue quoi Bon de toute façon on tue qu'on fasse quoi d'autre ? Il foire tout lui ou pas ? Bon vas-y on va tester ça J'espère qu'il foire pas mon réseau celui-là Trop de race neutre Bon il a 1500 de shield et 4000 et quelques HP Donc c'est un peu normal que ça tue pas aussi mais Est-ce qu'on bloquerait pas ce portail quand même ? C'est pas de chance on a tagué un Elio qui a des races neutres sinon c'était en free kill Parce qu'en soi on a quand même tapé vraiment très fort Genre plus de 5000 sur un mec 33% neutre Euh ouais Mais encore Je vais crever moi Tu sais que c'est pas encore win Je pense qu'on a fait le plus dur Mais je risque de crever du Yop quand même J'ai fait mon travail Peut-être que j'aurai du dérobade Tout le monde est bourré dans le combat ou quoi ? OMG maintenant c'est en 13h Du coup t'as kill le mec qui joue pas Ouais Et je vais me faire défoncer la gueule Après il m'a peut-être protégé j'ai pas vu Et bah Boubou LM ça c'est gentil Et j'ai quasiment 50% avec Boubou LM C'est pas mal Je suis même pas si chips que ça Au calme si je peux rejouer un tour Au calme Il a des calls Elio ? Non Il a pas ce tour Bah en fait il a foiré sa redirection C'est surtout ça Mais il aurait pu quand même se soigner Il est un peu trollé Il aurait pu lâcher cicatrisation et tout Mais à mon avis il joue pas avec le sort Pourquoi tout le monde fait des tours bizarres là ? Qu'est-ce qu'il vient de faire le FK là ? Ah parce qu'il m'a mis vers le bas Ok j'ai compris Ouais Ouais C'est gentil de sa part C'est gentil Je pense qu'il aurait pu moins se prendre la tête C'est gentil de sa part Je vais me manger des trucs dans le portail là Il stack ses PA Ah ça serait marrant qu'il y ait une réserve de PA Mais ce serait un peu OP quoi Sur certaines classes Vas-y lâche ma veste toi ici là J'en peux plus de ce mec qui a trop de résneutre Putain mais je n'en peux plus J'ai fait un crit Non mais là j'en ai marre Et je vais lâcher un chaustra premier degré Et j'en ai rien à foutre il m'a saoulé Putain mais c'est quoi cette merde Avec ses résneutes et ses récrites là Pourquoi j'ai fait un crit aussi ? Euh Vas-y on va aller là J'aurais dû mettre marteau de moune direct Euh non marteau de moune c'est de la merde J'aurais dit chaustra Marteau de moune si je faisais un crit ça tuait pas C'était de la merde Non j'aurais dû faire genre maîtrise cac Maîtrise cac c'était pas mal J'aurais dû mettre marteau de moune direct 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 Tu casses demain soir Je sais pas Peut-être Peut-être On verra Mais c'est tellement bien le Sylvestre Une fois que je campe derrière comme ça Je peux ne pas bouger Je me soigne Je vais laisser ma team en 2v2 Enfin on va peut-être perdre la Yender Parce que ma team a plus d'HP Surtout le Feka Zobal il veut trop ma veste On va peut-être aller taper un coup C'est dommage J'ai balancé mon showstrap Pour aucune raison le tour d'avant C'est con quand même Wesh 1200 le double 1200 damage Like game C'est terminant en 1v1 Yop contre hyper mage Il aurait pu me tuer L'hiop je pense Bon C'est un mystère Le stuff du Feka Je sais pas pourquoi Il a 5800 points de vie En soi Il a l'air de jouer multi-éléments Quand même Putain l'attaquement tel On l'a même pas vu partir Putain j'ai trop envie de faire ça Non j'ai rien en 3 en vie Il faut Merde j'avons eu une case en 3 Mais c'est pas grave Mais j'aurais pas du mettre de nébuleux Je le chope tour 2 Et bye bye Tour 2 Bye bye On va Tu sais quoi on va même aller là Et rien à foutre de cette game Si j'avais pas de nébuleux Là même avec un nébuleux Il y a peut-être un truc Après il a 32 neutres 32 neutres Sombra à faire La team qui doit se demander Ce que je suis en train de foutre Ça va le roublard Il est en Kamasteris Kiritri le machin Lui il est quoi L'air Bah sacre comme ça Pour le coup c'est pas très fort Il a pas de point de vie Ce qui est fort sur sacre C'est les ratios HP et tout Là avec 4000 HP Ça reste quand même costaud Mais c'est pas ouf Mais c'est pas ce genre Ce sacre là Qu'il faut nerfer Après surtout leur stuff Qui est nul en soi C'est pas vraiment L'équilibrage de leur classe Le problème C'est juste leur stuff Qui est pas bon Putain il a quoi un piège dérive Qui pousse de De 4 cases en diagonale Genre Comme Courant de steamer Ou je sais pas quoi Là Bon De toute façon il a bon Ça règle un peu le problème Du réseau tour 2 On le fera plus tard Je pense Ouais bon Vu où il se barre Ça sera un réseau plus tard Mais c'est pas grave Même il n'y a pas que le mode temps Je répète encore Mais il n'y a pas que le mode temps Qui est fumé sur sa cri T'inquiète pas Quand en 1v1 Les sacri qui spam mutilation Ça doit être très fun À affronter Je pense Ils doivent bien s'amuser Les gens qui affrontent ça Déjà qu'avant C'était déjà intuable Sacrior Alors maintenant C'est encore pire Pourquoi il a fait ce sort Un peu suspect Et là Le combat J'avoue que les placements Des adversaires Est un peu sauce Ils se barrent tous De ce côté là On va dire que c'est pour La ligne de vue Mais il n'y a pas vraiment De ligne de vue où il est Première game Où c'est un peu suspect Les placements Mais bon Notamment le cra Son placement Je ne comprends pas trop Pourquoi il part par là Alors que Je ne sais pas C'est mieux d'aller par là Limite On va dire que c'était Pour caler cette œil de taupe Mais de toute façon On s'en fout un peu On n'est pas pressé Et on joue avec méprise Donc ce n'est pas grave Bon j'espère que j'ai poids foiré Mais ça devrait aller Parfait Il a pris un ébène lui Bon Notre truc est ready On essayera de tuer quelqu'un Prochain tour On verra bien ce que ça donne Combien de PM l'Arakne ? Elle a 3 ou 2 ? Elle a 3 normalement 1, 2, 3 1, 2, 3 Première gamme C'est un peu bizarre en face C'est quoi ça ? Pourquoi il essaye d'aller sur moi ? T'as plus le permage frère J'avais 9 PM de déplacement quand même Il ne m'a pas trouvé Donc ce n'est pas suspect Mais pourquoi il veut L'à tout prix aller sur moi ? T'as plus le permage On n'a même pas de protection dans l'équipe Ce n'est pas comme si C'était taper dans le vide De taper du peur Bon ils sont un peu bizarres en face Je t'avoue C'est la première gamme Où il y a des comportements Qui ne sont pas naturels Surtout que chercher un SRAM Avec un Sacrieur Bon bonne chance à toi Genre c'est même pas Je comprends ce qu'il fout Parce que Il aurait pu courir une épine Il aurait pu pilorer Et il a décidé de taper dans le vent Pour essayer de me trouver Enfin c'est pas très logique ce qu'il fait C'est même pas du stream arc C'est juste qu'il est bizarre Joue normal frère T'as plus le permage Il n'est pas invulnérable le permage Là je ne sais pas ce qu'il fait Bah si il a peur du réseau Pourquoi il ne fait pas couronne d'épines Et pourquoi il ne fait pas pilorer Il a forcément l'un des deux Si tu as peur du réseau Ça c'est mieux Là pareil Pourquoi ils sont encore entraînés J'avais 9 PM 9 PM de déplacement Voilà duel ça déjà c'est plus logique Duel ça fait qu'il est safe au réseau Ça c'est un truc qui a plus de sens Parce qu'en soi Imaginons le sackeur Il fait pilori Ou couronne d'épines Comme tu veux Il est safe Lui il fait duel Il est safe Le cryfeuille pour oeil Ou un truc comme ça Représaille il est safe S'il voulait Il pouvait tous se safe Représaille Couronne d'épines Comment ça s'appelle Duel Il s'est tout safe Après c'est le pire Qui gagne la game Parce que bon Même s'ils se mettent L'état pesanteur Je peux quand même faire des trucs Mais C'est plus logique de faire ça Que d'essayer de trouver Des cases un peu random Alors qu'ils peuvent En plus ils peuvent taper les mecs C'est pas comme s'ils étaient invulnerables Non plus Parce qu'encore S'il affrontait un mec Qui avait 4000 de shield Je comprends qu'il ait pas envie De taper dessus Mais c'est pas le cas Bon on va taper le sacreur Ça aurait été plus stylé De le mettre dans le réseau Sans méprise Mais on va pas se prendre la tête Là Il n'y a vraiment aucune raison De se prendre la tête Vu le setup Et puis c'est bien De mettre le double aussi Ça va le booster Je pense qu'il est largement mort On va même pas rajouter de piège Pour l'instant Il meurt Donc ouais J'ai pas trop compris Ce qu'ils ont foutu Dans cette game en face Mais comme je t'ai dit Le tour A aucun sens S'il veut pas être sur TikTok Lance pylori Lance couronne d'épines Je sais pas Place toi loin Mais essaye pas De trouver des cases random Avec fulgurance Il s'appelle comme ça Le sort Fulgu Parce que bon Fulgu c'est vraiment Le pire sort du jeu Pour chercher un mec invisible Oula il vient de faire un mur Sur un mec duel Non je pense pas Que ce soit un clip TikTok Aujourd'hui on a pas eu De clip TikTok On était pas loin D'un clip TikTok stylé On a failli faire double kill Avec un seul réseau Mais il fallait un peu plus En fait il y a un piège Qui s'est fait casser surtout Aujourd'hui on a gagné Toutes nos games certes A part une où il y avait un AFK Mais il n'y a pas de clip TikTok Là Il n'y a pas de TikTok matériel Parce que bon Un réseau de pièges méprise C'est pas exceptionnel Oh il n'a pas de réseau secret Parce qu'il a arraché Là SRAM Là je gagne toutes mes games Parce que j'ai que dalle de côte Et que je me suis pas encore Fait stream avec aussi Après SRAM c'est fort Mais il faut bien jouer la classe Pour moi c'est C'est vraiment l'une des classes Les plus skillet en 3v3 C'est vraiment le nombre de SRAM Que je croise Et qui servent à rien Mais vraiment à rien du tout C'est l'une des classes Les plus skill Tous les supermans jouent au Non pas tous Mais c'est vrai que c'est la majorité Mais pas tous Il y en a des dopous Il y en a avec des modes Un peu multichelous Je ne sais pas trop ce qu'on fait là Est-ce qu'on joue offensif C'est ouf la miche Manticro OMG T'as bien mon Banebule Bon je sais pas si c'est le double gène On va dire que ça le gène J'en sais rien Double kill du Roblar Là frérot c'est ton moment C'est le double kill le plus simple de l'histoire là Non en vrai même avec beaucoup de codes SRAM c'est fort Mais le truc c'est que moi je suis en live Et si je joue en diamant 4-5 Comme tu dis en live Tout le monde est sur le live C'est injouable Là justement j'ai pas beaucoup de codes Donc il y a peu de gens Il y en a sur le live Il y en a pas beaucoup C'est pour ça que je peux m'amuser un peu Aujourd'hui dans ce live Tu me mets dans des games de diamant 4-5 Il y a tout le chat qui est dessus Et ça devient injouable Attends mais t'es tour combien là ? Tour 4 ? Je peux pas abandonner tour 4 Si je suis en nébuleux SRAM c'est fort Mais c'est ce qu'il est Pour fonctionner en tout cas avec la classe Rope tiktok Les mecs avaient 2000 HP Bon C'était pas ouf Merci Nineteen Pour les 7 mois d'abonnement Merci beaucoup Très gentil Tavar Ah oui Ah attention Est-ce qu'il a imprimé une l'héliot Non il a imprité Donc je peux les taper dessus Crade au poux quand même Bon ça fonce sur l'héliotrop je pense Et l'héliotrop C'est quoi ? Merci. C'est quoi ce machin ? Vous disposez d'un temps illimité pour le Capador ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Merci Wallojo Gaming. Merci beaucoup. J'ai rien suivi de ce qui s'est passé là. Le train de Capadoré. Eh les gars, il faut lâcher votre sub pour le train du Capadoré. Si vous avez Amazon Prime, vous pouvez sub gratuitement. Tu appuies sur s'abonner en bas. Tu descends et il y a coche, tu coches. Et c'est marqué utiliser l'abonnement Prime avec la petite couronne bleue. Et là, tu t'abonnes gratuitement. Le Capadoré, mec. Qui c'est qui dit GG là dans l'équipe ? L'Helio, je sais pas. Je le veux. Ah mais il n'y a personne qui sub. Avant, c'était rare. Ah, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a l'émote, c'est ça ? Je ne suis pas un pro en émote. Pourquoi tu es sûrement là ? Il va dire qu'il y a Forsen qui est en train de jouer Trundle Top. Est-ce qu'il est en 0.15 comme d'habitude ou pas ? Pas encore. Ça ne va pas tarder. Putain, je suis incané une utrophe. Regardez les dégâts de la classe. 220. Pas mal hein une utrophe. Pas mal une utrophe, pas mal. Il est passé en bestial. Donc on est content nous. On passe invisible. Il ne met même pas l'étapeur sur moi. En vrai, je n'ai pas suivi la game. J'avoue, je dois l'admettre là. Ok. C'est un mec un peu d'opou. Je tape le Luginac, non ? Mais il a beaucoup de res, mais bon. Qu'est-ce que ça dit ? Bonjour, je trouve que je tape le Luginac. De toute façon, je vais passer invisible là. Et il tanque le garçon là. Ça tanque bien, ça tanque bien. Ça tape vraiment que dalle. On bat Nébuleux. Le Kram me fait un peu peur avec son... Son... Mais est-ce qu'il a le sort ? Le truc sort qui se potait de tout le monde. Il ne l'a pas le sort en vrai. Je n'aurais même pas dû faire gaffe. Ouais, je pense que je n'aurais pu mieux me placer. Je me suis fait conflag. Ah, il y a moyen. En vrai, je ne sais pas. Ben peut-être. Mais là, le sort est passé. Donc je ne sais plus. En vrai, c'est possible. Parce que je pense que je tape vraiment pas assez fort. Bon, après, je lui ai quand même mis genre 800 dégâts. C'est OK. Un peu moins, mais c'est pas mal. Bon, Imo. Il ne faut pas rester sur le Jedi quand même. Après, il est érodé à part... Non, il n'est pas érodé. Il n'a pas d'érosion. Il n'a juste pas de Vita de base. Je pense qu'il faut aller sur l'Elio. Est-ce que l'autre, il tanque trop ? L'Elio, il a moins de raise. C'est comme ça. C'est quand que je le développe, là. Dans 2,3 milliards. Et j'explique combien à la fin des combats ? Je n'explique rien. En plus, j'abandonne une game sur deux. Donc bon. C'est un peu long, les levels Omega. C'est jouable en stream. Ça dépend. Pour l'instant, ça va. Bon, mon sacré est finito. Mon sacré est finito. L'Elujinnac va sûrement le tomber. Après, en vrai, il aurait pu corrupte les Neutrophes. Il peut toujours corrupte, d'ailleurs. Il tape sur l'Eliotrope, il recule, il corrupte. Mais peut-être qu'on lui en demande... En plus, corruption sur un Neujinnac en bestial, c'est ultra fort, parce qu'il ne peut rien faire d'autre. Mais ça n'a pas l'air de le chauffer, la corruption. Le pire, c'est qu'il peut encore corrupte. Non, ça n'a pas l'air de le chauffer. Du coup, c'est Baba et le Sacri, là. Les dégâts de la classe Neutrophes. Pas mal, frérot. Pas mal. Le Sacri, il se prend chasse, chasse. Hop là. Plus de Sacrieur. Et après, je dois tuer. Mais après, je ne sais pas si on peut gagner. C'est quand même Balot. Il a juste allé chez une corruption et il était vivant. C'est quand même Balot. Ce n'était pas dur à faire. Est-ce que je sens d'invisibilité ? Mais en plus, il y a oeil pour oeil, là. Je pense que ça ne le tuera pas. On va essayer d'aller le tuer tout de même. Mais je ne pense pas que je vais tenir bien longtemps. Puis Neutrophes, elle est un peu paumée. Le Neutrophes, la seule force de sa classe, c'est Corruption Retraite. Il ne l'utilise pas. En gros, tu tapes 400 par tour. Mais ta Corruption, la Corruption, elle aura évité 1800 dégâts sur le Sacri. C'est rentable. En soi, la game est encore gagnable. Mais il faut que Neutrophes se bougent un peu, là. Je ne pense pas qu'on y arrivera, perso. Bon, j'ai mal au crâne, là. Je ne pense pas que j'ai fait un live très long, mais bon. Ça va, ça fait bientôt 3 heures. Ouais, j'avoue, déjà, ils jouent au lâche de pelle, il y a un problème. Le sort, il est vraiment trop nul. Ok, Musette animée, c'est sympa. Mais ce n'est pas ouf, ils sont tous Dopou. Donc, on s'en fout un peu. Au moins, ça soigne. Mais il y a Ujinak Dopou, Kradopou. Donc, la Musette, c'est super. Mais on s'en fout. La Corruption, c'est déjà un peu mieux. Mais je pense qu'on ne pourra pas y gagner, quand même. Il faudrait que je... Non. Parce qu'en fait, dans tous les cas, ça va s'amener en 1v1. Et le U3, il perdra le 1v1. Quelle que soit la classe. Il met des malus repos pour son allié. En gros, si je finis, genre là, bah... Non, lui, il va là, c'est pas ouf. Il faut que je finisse, genre là. Là, c'est un placement pas mal. Ouais, j'aurais peut-être pu... Non, je sais pas, je sais pas. On va tester comme ça. Ça me déproque mon Vulbis, ça, ou pas ? Je pense. De toute façon, le Gynac va me taper, sûrement. Putain, c'est bien Gaze et Nutrof, hein. Bah, c'est dommage, parce que s'il lâchait la Corruption le tour d'avant, on avait gagné. Par contre, à mon avis, le Sacré, il rejouait son tour. Combien de PMI, là ? Ah ouais, 300 damage. C'est zinzin, les dégâts. C'est quoi, ce placement, là ? Avarice. Bon, au moins, il va prendre le Focus ou... Non, le Gynac, il y a un monde, il vient quand même sur moi. C'est pas impossible. Le problème, c'est que je joue pas avec peur, là. On aurait bien eu besoin de peur dans cette situation. Ça aurait été cool. Là, sans peur, compliqué. 1, 2, 3, 4, c'est un peu trop loin, après. De toute façon, ça tue pas, je pense. Ah, je suis pas taclé, c'est déjà ça. Est-ce qu'il y a moyen que ça tue ? Mais, enfin, est-ce que j'ai les PA et tout aussi, ça, la question ? Je suis pas sûr, hein. Je pense que j'ai juste pas les PM, hein. Bon, je pense que ça tue pas, mais au moins, ça va me soigner un peu en tapant, donc c'est pas mal. Ça m'a reconce, parce qu'il y avait feu de mine, en vrai. En vrai, c'est pas loin de tuer, dommage. Ça aurait été cool. Le tour était clean. Ça, tu vois, si ça tuait, c'était plus skillé qu'un réseau de pièges méprise. Bon, c'était pas un truc de fou non plus, mais c'était pas mal comme tour, en vrai. Ça aurait pu être plus un TikTok. C'est dommage que le mec que je mets dedans, il ait 50% de res, parce que... Bah, ça suffit peut-être à nous faire gagner la game, en vrai. Vraiment, Sram, c'est... Dans ce genre de game, c'est trop bien, parce que tu peux... C'est vraiment tes... Comment dire ? Si tu pues la mer, tu perds. Si tu joues bien, tu peux carry. Alors qu'il y a des classes, t'auras beau être trop fort, tu vas pas carry. Avec Sram, tu peux carry la game. Là, par exemple, on carry la game à nous tout seul. Tu vois, c'est un fait, c'est comme ça. Ce tour-là, il carry la game. Ça fait plaisir d'avoir des tours où tu peux renverser la game. Bon, est-ce que c'est encore totalement gagné ? Pas encore sûr. Le Krav, juste que je me place bien. Si je me place bien, le Krav peut pas me tuer. Vraiment, contre Krav de Pouf, c'est le placement le plus important. Si vous placez bien, il va galérer. Même avec la QT absolue et tout, si vous faites du placement, ça va. Surtout avec des classes distance. Avec des classes mêlées, c'est compliqué de bien se placer. Dommage, il a mal animé, il a pas plus d'HP. J'aurais mis un coup de baguette dessus, plutôt. Bon, là, je veux que pour bien se placer... Là... Bon, même là, c'est pas foufou. Ça s'en va un tout petit peu mieux, ici. Mais en fait, je crois qu'il a pas encore la QT absolue. Ce qui fait que si je suis là, il vient dans la diagonale, il a QT absolue contre ce mur. Alors que là, il a QT absolue contre rien. C'est comme ça qu'il faut penser. Là... Ça se voit qu'il sait pas trop quoi faire. Du coup, il tape l'Utroph et du coup, moi, je suis tranquille. Ton tour, c'est ce qu'il est ? Non, en vrai, overall, je te jure que Sram, c'est ce qu'il est vraiment. En QL 3v3, en 1v1, ça n'a rien à voir. En 1v1, pour moi, c'est beaucoup plus no brain. Parce que la classe est trop forte en 1v1, c'est même pas... En fait, c'est un peu skillé, mais c'est tellement fort que du coup, le skill est annulé, quoi. Parce que bon, tout le monde peut arriver. 3v3, beaucoup plus dur de faire des combos, des machins comme ça. Il y a trois adversaires qui peuvent te ruiner. En 1v1, oui, en 1v1, c'est no brain, je trouve, perso. Enfin, no brain. C'est moins dur en 1v1, quoi. 3v3, t'as beaucoup plus de trucs qui peuvent te counter. Là, ça va, c'est relativement simple. Parce qu'on n'a pas trop de côte. Je me casse, je m'en fous. Il y a trois adversaires qui ont... En fait, il y a de plus en plus de sorts qui peuvent te counter. Alors qu'en 1v1, il y a pas mal de classes qui peuvent quasiment rien faire contre toi. Enfin, je ne sais pas, c'est par exemple pas la même chose. En 1v3 aussi, tu fais une erreur, tu as un stand mort. En 1v1, tu as le droit de faire des erreurs, ce n'est pas grave. En 1v1, tu fais des erreurs sur ce ram au calme. Tu es là, tu joues t'acheter une sylvestre ou je ne sais pas quelle connerie. 3v3, tu fais une erreur, tu te fais trouver, tu es mort. Et surtout avec ce genre de mode. Avec ce genre de mode, tu te fais spot, tu es mort. Il n'y a pas de deuxième chance. Et 2v2, c'est l'entre-deux. C'est plus facile que le 3v3, mais plus dur que le 1v1. C'est vraiment, ce n'est pas plus compliqué que ça. Ce ram, plus il y a de mecs dans les combats, plus c'est chaud. Il y a de plus en plus de trucs qui peuvent te counter et dès que tu es en 1v1 ou quoi, plus c'est facile. 2v2, c'est l'entre-deux, ce n'est pas mal. C'est très fort ce ram en 2v2. 3v3, de toute façon, le nombre de sram que je vois qui sont vraiment gays dans le 3v3. Ah, c'est dans ces moments-là qu'on aimerait avoir le piège répulsif. On va mettre des pièges random, la flemme de réfléchir trop haut. Merde, j'ai fait quoi là ? Je joue en 3 modes de jeu, c'est sûr, c'est tout le contraire. Tu parlais à moi ou à un viewer ? Après oui, moi, le 1v1, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, je n'en fais pas du 1v1 tryhard. Donc, je ne sais pas, après je pense quand même que globalement, sram, c'est quand même fort en 1v1. C'est même sûr. Après, si tu parlais du fait que je disais que ce n'était pas skill, il y a forcément du skill dans les très bons srams, c'est sûr, évidemment, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Chacun son avis. Alors, c'est quoi avec quoi que tu n'étais pas d'accord ? Tu parlais du skill ou autre chose ? Je ne sais pas. Après, moi, globalement, je trouve que ce n'est pas une classe skillée. Tu peux la faire fonctionner en étant no brain. En 3v3, non. En 3v3, c'est juste non. Si tu es nul, tu ne feras pas... Tu arriveras à gagner quelques combats avec des tours ou une shot de Golemont, mais... Si tu affronteras des mecs avec un cerveau, ce sera mort. La preuve, dès que j'affronte des srams, même avec Zalor, je les gagnais tous. C'était les rares classes que... Les rares mecs ont gagné avec Zalor, c'était les srams. Alors que c'est censé me counter, parce qu'ils n'étaient pas bons, ils ne savaient pas se placer. C'est trop bien la portée du Sylvestre, c'est une folie. Qu'est-ce qu'il dit ? J'avoue que le Zobal d'en face, c'est une chips de fou. Un mode catcher sur Elio. Ouais, tu peux, après, je ne sais pas si c'est vraiment le mieux, mais en soi, tu peux. Il y a des modes catcher avec des raids corrects, hein. Ça existe. Mais pourquoi tu veux jouer en catcher pour l'initiative ? Si tu veux l'initiative, tu ne joues pas nos servitudes. Cougnard, pas nos servitudes. Il peut monter à 6000 zinni, je pense. Après, dans ces games-là, je ne sais pas si c'est un problème d'initiative. D'accord, rework de l'ennu. Je ne sais pas s'il faut rework complètement, mais bon. C'est sûr qu'il y a une trofe, c'est un peu déprimant, la classe. Merci. Merci. Et K est bien, en termes d'équilibrage ça va, mais le gameplay est un peu pourri. Le gameplay de la classe K pour moi il est un peu gaze, mais bon. C'est mon avis. Le gameplay SRAM à côté il est 100 fois mieux. Il joue deux pouces sur cette map. Courageux, mais bon, ça peut fonctionner quand même, ça reste Téléotrope. En vrai il faudrait aller jeter un Cougnard Acuity d'une œil, mais ça coûte cher non ? Acuity d'une œil c'est solide. Je suis en train de polluer le chat de combat avec mon Sylvestre. 128 de puissance. Et le passif SRAM qui donne des kits, qu'est-ce que c'est, nul ! Et virer le passif à la limite, je sais pas, mais... Qu'est-ce qu'on sait quoi ça ? 15% de kits sur une attaque, c'est un truc comme ça ? Ou un tour, je sais plus. Je sais plus. 65 millions. Ouais bon, vas-y, flemme. 3% de dommages finaux, c'est pas mal quand même. Bah ouais, j'ai même pas les... En vrai là j'ai pas... En fait si je veux m'optimiser, il faut que je prenne un compost 3% dommages finaux. 3% dommages finaux, ceinture 2%, je pourrais gagner quasiment... Je pourrais gagner quasiment 5% de dommages finaux en vrai. Si j'investis genre 300 millions de kamas. 300 millions de kamas pour... Pour 5% dommages. Benef. Y'a pas mieux que compost en vrai ? Non y'a pas mieux. En fait si un jour y'a un familier qui connaît des dommages neutres, pourquoi pas ? 120 dommages... 120 de force, 20 dommages neutres. Mais tant que ça existe pas, flemme un peu. C'est quoi ce bonus légendaire ? Non je parlais de famille légendaire plus les items FM 2%. Je pense en tout ça coûte cher. Amulet de pandamonium 2% de dégâts, ceinture 2% de dégâts. Faut que je tweekie moi le zobal. On verra si c'est possible. Faut que je regarde les prix, mais y'en a souvent à l'HDV. Des items à 2% de dégâts. Même le bival, faudrait que je le change pour gagner de la fuite. Est-ce que si je le mets dans cette case là, ça change un truc ? Ouais, bon, de toute façon, on va pas se prendre la tête je pense. Non mais sur la ceinture, je prendrais ceinture Bruce, pas ceinture Volcorn. Y'en a une à l'HDV. En vrai, elle est grave bien celle de l'HDV, juste les réfixes sont dégueulasses. 12 récrites, 9 réfixes neutres. C'est vraiment immonde, visuellement. Alors qu'en vrai, elle est bien à côté. C'est chiant, je vais devoir taper le... Il a trop de chill lui, hein. Faut que je tue le zobal, mais ça me... J'ai pas envie de le tuer avec mon réseau ce mec. Vas-y, on va jouer sérieux, on va le tuer avec le réseau. Mais c'est boring, il a pas d'HP. On va vraiment mettre une araque pour ça, là. Alors je pourrais faire sans, je le sais. En vrai, je peux pousser le bouffe tout dedans ou pas ? En vrai, ça revient au même. C'est quoi, autant mettre l'arac, non ? Au point où on en est, autant la mettre, cette putain d'arac, non ? Putain, j'ai failli mis ce clic. En vrai, j'aurais pu mettre un piège exto, là. Et le double, il poussait le truc dedans. Oh, c'est bien, il me reste encore des pièges, peut-être pour plus tard. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est quoi la technologie sacrière ? Full HP, pack 200, GG à toi, tu peux pas perdre un combat. À part vite fait qu'on désigne. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Bah non, c'est un peu nouveau, Sakri, parce qu'ils ont buff le truc. Et en vrai, Sakri, tant que pack 200, c'est pas si vieux que ça, quand même. Ça date de quoi ? Du début d'année, même pas. Merci, Sol, pour le sub, pour les 39 mois. Merci beaucoup, très gentil. Tu veux que Crocus quitte le navire ? Ça va, il est sympa, Crocus, laisse-le tranquille. Après, si c'est lui qui prend les décisions sur les modifs Sakri, j'avoue que, bon. Bon, on en est où dans le combat, là ? C'est pas encore gagné, cette affaire. Bon, je cautionne pas les propos de cette personne. Le raciste anti-CRA. Ça va, les CRA, vous êtes pas trop mal, quand même. C'est l'une des meilleures hommages de votre histoire, en ce moment. Franchement, CRA, en ce moment, c'est lourd. Do, pouf, feu, même des modes R sont bien, terre, ça passe. Y'a que le mode O qui est pas ouf. CRA, c'est bien, là. Ok, Lyotrop a bien géré ses bails. Je sais même pas si on gagne cette game, hein. Badébuleux, by the way. Ah. C'était des portails flexibles, là, on dirait pas. Euh, que faire ? Je sais pas s'il le pousse ou pas, j'en sais rien. Donc là, on a tué le Zobal, on a arraché l'Iotrop. Yop, Dopou, mérite un up. Ouais, pourquoi pas. Moi, j'aime bien Yop, Dopou, je suis un grand fan, mais est-ce que ça mérite un up ? J'en sais rien, on sait où. Je sais pas. Pourquoi pas. Après, à ce compte-là, tu peux booster plein de classes aussi, mais... Faut booster les classes qu'on a vraiment besoin. Ouais. Tout le monde veut des buffs pour leur classe. Eh, vous voulez pas plutôt nerfer les trucs broken, là ? Franchement, tu nerfs un peu Sakri, un peu Fekka. Pourquoi pas même un tout petit peu Annie, mais Eneripsa, c'est trop mal maintenant. Et pourtant, j'étais le premier hater d'Eneripsa, mais maintenant, ça va. Mais j'ai juste peur que si tu nerfs Sakri et Fekka, Eneripsa redevienne le meilleur truc qui est trop fort. On en est où, là ? C'est une masterclass autour, non ? C'est une masterclass ou je me trompe ? Non, je me trompe pas, hein ? Ça, c'est un vrai tour, ça. C'est un vrai tour, ça va. C'est un vrai tour. C'est un vrai tour, ça va ? C'est un vrai tour.